valve les amis a décidé de mettre en place un règlement voilà donc les gens ont mis des nouvelles règles mais en fait ce ne sont pas des nouvelles règles ce sont tout simplement des règles qui ont été mises en place ça fait dix ans que counter strike est là en tout cas pour csgo etc la compétition comme on la connaît machin point si savant donc ça fait un paquet de temps que c'est là et valve n'a jamais communiqué n'a jamais mis en place des règles n'a jamais mis en place et bien une nomenclature à suivre et ce genre de choses ou alors une hiérarchie dans la compétition n'ont jamais mis les pieds dedans sachez que ça change à partir de janvier 2025 le circuit était annoncé comme un circuit étant ouvert que valve obliger les organisateurs à réouvrir leur circuit etc et bien on va nuancer ces propos là parce que je vais vous parler en fait des règles qu'ont mis en place valve et vous allez me dire ce que vous en pensez il ya d'excellentes nouvelles et il ya de très mauvaises nouvelles vous en tout cas des nouvelles qui moi me satisfont pas sachez le vous voulez échanger vos skins passez parce qu'ils mon qui ainsi spécialisé dans les échanges traitent ton inventaire de manière automatisée et sécurisée code malek csgo pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35 % de bonus donc il y aura des événements classés et des événements non classés donc les événements classés c'est les événements qui vont apporter des points sur le circuit valve avant il y avait ou aujourd'hui encore à l'heure actuelle le classement hltv ce qui permettait d'avoir des invitations sur des tournois il y avait des organisateurs et il y aura toujours des organisateurs ouverts esl dreamac blast s a et j'en passe fait ici t j'en passe ces organisateurs ou même toi petit petit auditeur qui écoute ce que je suis en train de dire tu as deux millions d'euros à mettre sur la table tu prends tu crées ton tournoi t'invites les équipes toc 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 vitality toc 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 navi venez à mon tournoi il ya un million de cash prize à gagner je vous paye les je vous paye les voyages je vous paye l'hôtel venez il ya juste de l'argent vous venez et hop tac hier tout simplement la participation des plus gros clubs c'est comme ça que ça fonctionne en gros et donc ça ce sont des événements classés voilà esl etc qui donne des points et ce genre de truc donc tous les événements t1 seront des événements classés les événements non classés écoutez bien ce règlement bah c'était tous les événements t3 t2 qui donnaient pas forcément de points qui te faisait pas grave dans tout cas le classement et bien sachez qu'il ya un règlement maintenant lié à ça les événements non classés ne devront pas dépasser cent mille dollars de cash prize et sachez que avant bien les événements non classés je sais pas moi les cct les lk scup et ce genre de choses regardez là on est en direct je vais regarder tout de suite et bien les prochains tournois de counter strike qui vont se jouer on a les res régional ça c'est du nom classé l'européane pro league c'est du nom classé l'élisa évite et évite un invitational c'est du nom classé également ça sera du nom classé en tout cas et et après à la elisa etc il y a beaucoup d'argent les cct il ya encore une fois beaucoup d'argent qu'on pouvait voir là il ya 50 mille dollars de cash prize et bien sachez que ces événements non classés qui constituent quand même une énorme partie du pourcentage de la compétition alors oui je sais que vous vous êtes beaucoup intéressés par colonne katowice les majors les final blasts les tournois vraiment grand chelaine avec que du t1 du navi du vita du g2 du face du cloud nine et ce genre de choses et bien tout tout le reste de la scène qui constitue je pense la grande majorité de la scène en tout cas en proportion au nombre d'équipes de nombre de joueurs et participants et la professionnalisation de la scène elle se fait là dessus c'est le t2 c'est le t3 c'est le t4 les ligues et ce genre de choses tous ces tournois ne devront plus dépasser 100 mille dollars et il y en a énormément qui dépassent 100 mille dollars c'est même le modèle économique qui permet de faire vivre la scène professionnelle sur counter strike si on a autant de joueurs counter strike professionnalisé aujourd'hui si même moi j'ai évolué en fait sur cette scène là en fait t2 t3 t4 et donc si on a pu grinder du cash price grinder un peu des salaires de la visibilité sur ces tournois là c'est parce qu'en fait il ya eu une inflation énorme une augmentation des des récompenses et ce genre de choses et bien là maintenant il y aura un plafond et ça fait très mal parce que cette nouvelle fait vraiment très très mal il y avait des tournois avant à 250 300 500 mille dollars même pour du t2 et du t3 et bien ça que g2 navi vitality refuser de faire parce qu'en parallèle il devait préparer par exemple un tournoi plus prestigieux colonnes kato vitch et et ce genre de choses donc sachez que maintenant ce sera plus le cas et il y aura un cash prize plafonné à 100 mille dollars pire que ça le cumul dans l'année de tous les cash prize du même organisateur ne devra pas dépasser 250 mille dollars alors écoutez bien je vous donnez un dessin comme ça vous allez vite comprendre avant il y avait la cct saison 1 saison 2 saison 3 saison 4 saison 5 et c'était tous les deux mois une saison de sl pro league une saison esl challenger une saison je sais pas moi rez régional series par exemple dans laquelle il y a des équipes comme fnatic comme bleed comme nemiga comme highballers comme nexus comme 3d max avec laquelle on joue et bien sachez que ben regardez je suis en plein dedans la rez régional series c'est 100 mille dollars de cash prize par exemple et bien ça en cumul dans toute l'année ils ne devront pas dépasser 250 mille dollars ça veut dire que si tu fais quatre saisons habituellement qui font donc 400 mille dollars à l'année eh bien il va falloir faire soit deux saisons et demi soit faire des saisons spring winter folle avec des cash prize plus élevé moins élevé pour ne pas dépasser 250 mille dollars ça c'est pour les événements non classés qui constituent je le répète la majorité des tournois de la compétition de counter strike durant toute l'année les événements classés devront être soumis à acceptation et il faudra les faire valider un an à l'avance et tiers 1 et tiers 2 donc c'est il ya une limite d'invitations tu ne peux mais il y aura toujours des invitations tu pourras toujours inviter huit et le top 9 de les huit les neuf meilleures équipes du monde tu pourras toujours les inviter directement dans le tournoi donc c'est pour ça que le circuit ouvert et bien il restera fermé semi fermé les vita les g2 les navis etc auront et bénéficieront toujours des classements ben pourquoi parce qu'ils sont dans le top 9 mondial ils bougeront pas du top 9 mondial parce que tu bénéficies d'invitations donc dès que tu participes à ces événements tu engranges un minimum de points même si tu es top 16 à un tournoi comme katowice tu prends des points il faut bien comprendre cela et donc ça il va falloir soumettre donc une demande l'organisateur devra de faire une demande à valve à dire voilà je veux faire un événement classé donc katowice colonne etc il n'y aura jamais de problème ces tournois resteront mais si un tournoi veut mettre en place 300 400 500 mille dollars de cash prize je sais que bah il ya par exemple l'e-sport world cup qui se joue en ce moment là qu'on va débriefer dans l'actu et bien là il ya un million de cash prize ben ça doit être un événement classé il faut demander faut demander à valve l'autorisation avec entre guillemets un règlement telle équipe sera invité il va y avoir une qualification ouverte une qualification fermée dans la qualification fermée tu ne peux pas inviter plus de 16 équipes vu qu'il y en a huit qui vont passer et ainsi de suite donc en fait on restera sur le circuit semi fermé qu'on connaît sur counter strike il sera à un poil plus ouvert et encore parce qu'en fait le format ouvert des circuits non classés des tournois qui sont pas classés qu'on connaît à l'heure actuelle tous les tournois que je vous ai cité par exemple eh bien auront moins de cash prize donc ça va faire du mal à la scène il y aura un manque à gagner je pense sur la scène t2 t3 t4 ça va faire mal je pense à l'économie ça va peut-être péter un peu la bulle là dessus alors que cette bulle elle est nécessaire pour que le circuit professionnel tiers 2 tiers 3 et tiers 4 puissent vivre les académies et ce genre de choses et pas par contre le tiers 1 lui il va très bien il y aura toujours des tournois à 1 million et ce genre de choses donc je sais pas ce que vous en pensez là dessus mais voilà valve a communiqué et introduit pour la première fois et de manière inédite à un circuit avec un règlement et une charte à respecter pour tout le monde alors si c'est pas mal parce que esl faisait ce qu'il voulait et ce qu'il voulait dreamac faisait ce qu'elle voulait fait ici de ce qu'elle voulait aujourd'hui ce sera plus le cas tout le monde devra être homogénalisé même si ces clubs enfin les ces organisateurs ont tous fusionné ont été rachetés par les mêmes groupes pour la plupart et tout sachez que c'est ça deuxième point valve également à communiquer sur le fait de lutter contre le boating le boost les smurf etc et que bon à tenter c'est quand même fastidieux et chronophage comme comme entrepreneuriat sachez le il va falloir envoyer un mail à cs2 team à rebase valve software point com donc si vous rencontrez un smurf un bot un mec machin ce que vous voulez une énergumène sombre et ténébreuse de counter strike et bien sachez que il va falloir envoyer un mail avec un objet boosting smurf machin mettre des captures d'écran du scoreboard mettre le lien du profil machin etc 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 je suis désolé mais ça pue la merde fin c'est un ouais ils veulent lutter mais c'est toi tu vas soumettre fait une enquête pour eux et tout c'est compliqué et fait un signalement intégré tu prends du signal tu envoies la raison et merci au revoir avec de l'ia qui filtre un peu pour ensuite être et bien réglé par des admins humains et physiquement je suis quand même je suis quand même bof bof de ce côté là et maintenant parlons du sujet super intéressant le cheat sur la scène cs donc on va parler de la scène cs mondiale internationale celle que vous regardez est ce que c'est possible de cheater au top niveau on parle de tiers 1 on ne parle pas de tiers 2 de tiers 3 de tiers 4 sachez que le tiers de le tiers 3 le tiers 4 eh bien c'est malheureux mais il ya de la triche il ya de la triche j'en ai fait des tonnes de vidéos et vous le savez dans ces scènes là c'est sûr parce que la majorité des tournois se joue en online il ya très peu de vérifications c'est compliqué de mettre en place justement de la police pour vérifier tout ça des administrateurs pour vérifier tout ça alors que sur des événements et bien physique et même en online sur du t1 sur des courses calif il ya du monitoring h24 tout le monde est audité ce genre de choses pendant les games et le matériel est vérifié sachez que stico donc joueur qui était chez apex et qui joue aujourd'hui chez monte donc joueur professionnel que vous connaissez qui a joué chez mouse c'est vraiment un très bon joueur s'est exprimé à ce sujet et donc je vais je vais me je vais me baser sur ce qu'il a dit également pour pour en parler parce que c'est des sujets que je connais que je maîtrise un peu et que moi même en étant joueur j'ai pu que j'ai pu subir par exemple donc est ce que c'est possible de cheater en professionnel en lan voilà ce qu'il dit cheat avec un logiciel c'est presque impossible sauf avec du hardware donc clavier souris etc donc cheat intégré dans du matériel qu'il ne serait pas vérifié avec des vibrations des trucs et c'est l'audio avec les radars bibibibibibibibibib c'est à droite c'est à gauche et tout c'est pas possible parce que tout ce que tu entends et retransmis en direct et à un admin qui est qui en audition constante sur le team speak et sur les pov de chaque joueur donc tout ce que tu entends tout ce que tu vois un administrateur le regarde et l'entend donc ça c'est pas possible donc c'est pour ça qu'on parle de vibrations que seul toi tu peux ressentir néanmoins néanmoins sachez que ce n'est pas trop possible non plus pourquoi et bien parce que à niveau international major blast etc il ya des contrôles qui sont faits et moi même qui ai fait un peu des tournois internationaux et notamment sur le circuit usl etc on soumet notre matériel en fait on le donne notre matériel quand on va sur la scène et ce genre de choses on prend notre sac à dos avec clavier souris machin on donne notre matériel aux admins et c'est eux qui branchent le matériel qui installe les pilotes et qui nous regarde quand on fait nos réglages et ce genre de trucs donc c'est pour ça que hardware tout ça c'est compliqué logiciel également eh bien parce que les ssd c'est la même chose ils sont monitorés ils sont mis dans des endroits que seuls les admins contrôlent pour le téléphone au cas où quelqu'un il peut t'appeler machin ouais c'est en b c'est en a et tout machin pareil les téléphones sont dans des boîtes qui sont mis en sécurité par les admins et après la game tu vas les récupérer un même si tu as besoin de ton steam guard etc pour te connecter l'admin est là avec le téléphone il te regarde prendre ton steam guard et après tu lui re soumets donc ça c'est pas possible cheat avec un complice dans le public qui fait des signes ça c'est possible ça veut dire que il ya un mec deuxième rang et il te dit comme les mecs qui font atterrir les avions là comme ça ils font les pom pom girls c'est du a c'est du b c'est du a c'est du b ça c'est possible j'ai jamais vu ça de ma vie mais ça potentiellement c'est possible cheat quand tu vois l'équipe adverse tu flash etc tu vois sur leurs écrans donc ça c'est une technique de la noeud c'est une technique de mecs qui sont déplacés en l'âne je l'ai fait tout le monde l'a fait c'est même un c'est même un truc de l'âne en fait où tu as ton adversaire qui à côté de toi ou quoi que ce soit toi tu es en b par exemple tu mets une flash à la de b en b tu regardes de l'autre côté boum s'il ya une grosse flash bang et ça pète dans les yeux du mec s'ils sont deux tu vois qu'il ya étudiant il y en a deux en b ça ça peut être une forme de triche mais en fait ça c'est du type c'est un peu de la noeud de vieux roublard de l'anne c'est du c'est de la triche c'est pas de la triche et pas c'est plus fastidieux qu'autre chose gaspiller une flash pour avoir cette information sachant qu'un très haut niveau tu es capable de lire un peu le jeu de créer de la rotation de créer des appels de jeu pour forcer des rotations et on va dire suspecté qu'il y en a deux deux et demi trois peut-être dans un bp plutôt qu'un autre honnêtement c'est plus du temps perdu de l'argent perdu parce qu'une flash ça coûte cher c'est très efficace vaut mieux pas les dépenser comme ça que de faire ce genre de choses donc là pour moi je mets cet argument à la poubelle est ce que je vous ai expliqué sur l'élan et tout je vous le dis c'était il ya plus de dix ans ça ne se fait plus c'est trop cher maintenant une flash les utilitaires sont trop précieux pour pouvoir les utiliser de cette manière là corrompre des agents de surveillance qui seraient derrière les joueurs etc pour qu'ils donnent des failles de sécurité qui te laissent peut-être parler ça c'est une possibilité on connaît les enjeux les les sommes qui sont en jeu en fait on sait que à niveau de tiers 2 tiers 3 déjà il ya des mecs qui ont match fixé avec la complicité et tout machin ils ont pris 200 300 400 mille dollars de gains en même pas une une année de compétition donc peut-être qu'un admin qui est juste payé deux trois mille euros par mois tu lui propose un petit chèque c'est possible jusqu'à aujourd'hui on n'a jamais eu ce genre de choses dans des tournois avec des cash price plus faibles en revanche c'est vraiment possible d'avoir de la négligence des admins et ce genre de trucs et ça par exemple c'était moi c'était sur le circuit dans lequel j'évoluais à moi j'avais mon téléphone dans la poche pire j'avais même mon téléphone comme ça sur mon écran on avait les strats où on avait les strats et tout j'avais des docs machin sur mon téléphone tu as le téléphone je sais pas si le match il est retransmis tu peux l'avoir tu peux pas l'avoir ça m'est même arrivé d'avoir des écrans géants autour de moi où on était retransmis et ce genre de truc il ya une pause on regardait on regardait le round précédent et tout machin comme ça ça a jamais posé problème je sais pas comment vous expliquer mais je sais pas quand tu es en compétition tu es vraiment concentré faut être honnête ceux qui veulent tricher triche ceux qui ne veulent pas tricher donc la majorité des joueurs ne triche pas quand tu es concentré dans ta game tu es concentré dans ta game et vaut mieux être concentré dans sa game que se laisser entre guillemets divertir par autre chose vous prendre notre concentration sur un autre sujet qui va nous faire underperforme parce que maintenant la conclusion ça va être sur le dopage je sais qu'il ya des youtubeurs frauduleux moi j'ai pas peur de le dire il ya des frauduleurs de il ya des youtubeurs de merde qui ont parlé de dopage sur counter strike en mode storytelling aujourd'hui moi je fais des vidéos qui font pas de vue sur youtube parce que je ne vais jamais dans les métas il ya eu la méta des tutos il ya eu la méta des pranks qui a eu la méta des micro trottoirs aujourd'hui la méta sur les vidéos youtube d'ailleurs c'est ce que vous regardez tous et vous le confirmerez c'est le storytelling c'est raconter une histoire il était une fois le grand la légende de intel il était une fois la dreamac il était une fois kenny s il était une fois scrim je vais vous raconter scrim qui il était et romancer le truc avec chat gpt qui va t'écrire une histoire une fiche l'ikipédia machin ce genre de truc je ne fais pas ce genre de choses j'écris avec mon coeur les vidéos et je parle de ma passion et puis c'est tout bref donc c'est youtube heures qui font des vidéos sur le dopage il ya un article qui est sorti en 2015 sur le dopage d'une équipe catastrophique qui n'a jamais rien gagné qui a avoué prendre de la déral c'est des américains et dans lequel un pays est totalement autorisé et bien derrière ça fait du storytelling sauf que ça fait des grosses vues j'ai plein de gens qui viennent bien mal est quasi de pas sur counter strike vous trichez tous ils sont trop fort dit nous la vérité il ya personne qui cheat moi je voulais déjà dit déjà forme de dopage c'est des substances donc chimiques qui vont altérer vos émotions et qui vont altérer vos compétences les booster les réduire peu importe il ya des gens qui sont anxieux qui sont stressés et c'est faut les calmer toi faut les calmer donc il ya des gens par exemple qui thérapeutiquement ont eu des ordonnances ça je vous le dis ça n'a jamais été révélé mais moi je vais vous le dire il ya des joueurs il ya un joueur en tout cas deux mêmes joueurs qui sont d'origine américaine dans lesquels ils sont dans des états où la fumette c'est légal et qui thérapeutiquement ont des prescriptions de deux machins de taux de th et c'est du cannabis la marie jeanne ce que vous voulez appeler ça comme comme vous voulez ou c'est autorisé et où c'est des hyperactifs et tout ça leur permet de leur calmer est ce que c'est du dopage parce que tu es stressé en l'année tout à la pression du public du street machin du cash price tu peux fumer ça te détend il ya des gens au contraire qui ont besoin d'être boosté qui ont besoin d'énergie et ce genre de truc donc je connais également des personnes des joueurs des champions de majeur même qui prenaient par exemple de la cocaïne ou alors des substances similaires pour exciter pour stimuler de manière en mode à être excité on se reboost et ce genre de chose entre les mappes et tout machin petite pause et ce genre de truc parce qu'avant c'était possible d'aller aux toilettes vite fait bien fait ça par exemple je le sais il ya des gens qui vont parler de la déral la déral donc c'est pour la drogue de la concentration tu vois pour en mode waouh t'as le caméléon t'as le sixième oeil waouh t'es trop fort et tout machin sachez que ça est contre productif les joueurs qui ont avoué prendre ça ont également avoué que c'était la pire c'était la pire compétition qu'ils ont jamais joué ils ont pris pour tester parce que vas-y c'était connu sur call of duty etc et les débiles qui ont fait ça donc ces mecs de cloud nine ils en ont parlé donc c'est sem fils shun gares etc pour ceux qui se souviennent ils ont dit ouais bah voilà on a pris de la déral et tout mais on était des clowns frère tu vois le joueur il en a pris il est des bons celui-là va en b et tout et juste il était focus et shot focus et shot focus et shot il était incapable d'avoir du read il était incapable d'écouter d'avoir de l'écouté etc sachez que 80% du niveau du très haut niveau de counter strike c'est du positionnement c'est de la gestion d'émotion c'est de la gestion de repositionnement de la lecture de jeu de l'anticipation et ce genre de choses bien plus que de l'aim du shoot des mécaniques et ce genre de truc et donc ça a été même contre productif ce dopage là sur la déral donc c'est pour ça que ça me fait ça me fait vomir de vous le dire mais c'est la réalité il ya des gens qui vont à surfer sur les metas sur youtube percer machin faire des vidéos alors qu'ils ne connaissent rien à cs ou à valorant ou à league of legend peu importe et tout mais c'est la meta à l'heure actuelle de faire des vidéos de ce genre là ça fait vraiment des vues c'est l'algorithme en fait boost sur youtube de la mise en avant et ce genre de choses je pourrais le faire honnêtement en parlant de tel événement comment je l'ai vécu quelle légende ça a été cet événement et tout en vrai de vrai ça pourrait être sympa d'avoir en tout cas mon récit à moi plus que le récit généraliste comment moi je l'ai vécu parce que c'est des choses que j'ai vécu à part à part entière bref tout ça pour revenir sur le cheat le dopage il n'y a pas de dopage il n'y a pas de dopage sur counter strike il y a des contrôles anti-dopage moi même comme je vous l'ai dit j'ai fait un tournoi avec le circuit sl où il ya des protocoles et ce genre de truc ça testé un peu telle ou telle substance mais même ça ils ont arrêté en fait il ya 90% des gens aujourd'hui qui fume du shit tu vas pas tester le cannabis tu vas pas tester le taux de thc dans le sang des gens sinon tout le monde est positif et tout le monde arrête le jeu vidéo c'est pas possible donc ça par exemple cette substance là elle n'est plus contrôlée et il ya d'autres substances aussi qui ne sont pas contrôlées il ya des joueurs ils sont alcooliques la veille des majors parce que je sais qu'il ya des gens qui aiment bien critiquer par exemple un qui est considéré comme le god sur counter strike voire même c'est le goth moi je pense que c'est le goth etc qui disent que là il est dans la débauche et ce genre de trucs sachez que le major qui gagne où c'est le joueur de tous les temps la plus grande domination que l'année 2021 est connue la veille du major il est il est au comptoir et vas-y qui s'enfile du pastaga donc quand ça va bien pour un joueur qui gagne et bien on n'en parle pas et quand ça va pas on va lui dire non mais s'il est devenu nul maintenant c'est parce que le mec il est sous pastis calmez vous calmez vous depuis la nuit des temps les joueurs c'est pompe l'op et tout ça ils ont des gros trains de vie ce que vous voulez tout ce que je ne cautionne pas moi par exemple je ne bois pas je ne fume pas mais je ne suis pas là non plus pour juger les personnes qui se divertissent de cette manière ou quoi que ce soit je vous le dis de manière factuelle et après vous en faites ce que vous voulez donc le cheat de manière logiciel hardware machin etc on en a parlé le cheat dopage comme je vous le dis pour moi c'est il y en a pas il y en a pas ou alors c'est peut-être contre productif et tout et comme je vous l'ai dit en général tu es concentré c'est très très dur de cheater il faut savoir cheater je pense moi j'ai jamais cheat et une fois pour me marrer on était sur discord j'ai streama qu'un mec parce que c'était un modo de mon discord et tout il s'en souviendra on voulait taguer ensemble les mêmes games et en fait on est tombé les uns contre les autres et en fait on se faisait un partage d'écran sur discord et j'étais concentré plus sur son truc à lui je faisais des retours windows je regardais je faisais que mourir de dos de travers j'étais perdu j'arrivais pas à jouer donc je ne sais même pas comment font les gens pour tricher j'arrive pas je préfère me concentrer sur la game et j'ai mes habitudes en fait de réflexion quand je joue plus que un mec qui triche ou quoi que ce soit bon après tu as un iam bot et tout machin tout pire à darak et tout à mon avis c'est ces fleuves mais vous vous voyez où est ce que je veux en venir tout ça pour et bien conclure sur sur cela si vous voulez du storytelling je pourrais en faire en vrai de vrai j'en ai jamais fait je sais que c'est la méta ça pourrait fonctionner mais on est sur d'autres choses des bisous sur vous les gars et merci d'avoir suivi donc cette petite chronique